Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo point lecture d'un livre que j'ai reçu en partenariat avec les éditions Mosaïque, que je remercie vraiment, et ce livre c'est L'Inconnu du Quai de Marie Kubica. Ce livre fait environ 400 pages et c'est un roman suspense. Pour les intéressés, il sortira le 13 avril 2016, donc c'est vraiment dans pas longtemps, je vais vous en parler tout de suite. Donc quand les éditions Mosaïque m'ont proposé ce partenariat, j'étais très ravie et j'avais vraiment très envie de découvrir cet auteur parce que je n'avais jamais lu de livre de Marie Kubica. Elle a écrit Une fille parfaite qui a fait un grand succès que je n'ai toujours pas lu et je pense que je suis très intéressé par ce livre. Pour présenter ce livre et ne pas vous en dire trop, je vais vous lire la quatrième de couverture. Hantée par l'image de cette jeune sans-abri et de son bébé, Heidi néglige la vie de son mari et l'hostilité de sa fille. Elle ouvre sa maison à l'inconnu du Quai. Mais qui est vraiment Willow ? Mutique, vulnérable, a-t-elle quelque chose à voir avec l'inquiétante Willow Greer, dont le compte Twitter est plein de conseils macabres sur le suicide ? Peu à peu, la présence de l'inconnu dans la maison agit comme un révélateur des fissures familiales. Donc, comme je vous l'ai dit, ce livre est un roman suspense, donc je n'avais pas du tout compris ça au départ parce que je m'attendais à un thriller. Pendant tout le livre, on va se poser des questions du début à la fin. Je vais maintenant exprimer mon avis sur ce livre. J'ai trouvé des points positifs et des points négatifs dont je vais vous parler tout de suite. Ce livre est vraiment très bien écrit, ça se lit vraiment très bien. L'auteur a une plume vraiment géniale qui fait qu'on s'infiltre totalement dans l'atmosphère du livre. Au niveau de l'histoire, c'est vraiment dingue. L'auteur nous tient en haleine du début à la fin, mais vraiment jusqu'à la fin, à la dernière page. Il y a vraiment du suspense, c'est vraiment très très bien fait. Et du coup, ça permet qu'on ne lâche jamais le livre. Et tout ce qu'on peut s'imaginer ne va pas se produire. Dans ce livre, les descriptions sont vraiment très bien faites. On a vraiment une atmosphère de pesante et une atmosphère de suspense qui se posent autour de nous. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Quand j'ai refermé ce livre, j'étais totalement chamboulé parce qu'il y a des rebondissements du début à la fin. Mais la fin, ça reste quand même incroyable parce que je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Pour les points négatifs, je dirais que c'est un peu long au début du livre. Déjà, je m'attendais à un thriller et pas à un roman suspense. Et je me suis rendu compte de ça à la moitié du livre. Donc c'est peut-être pour ça que je n'ai pas trop apprécié la première partie du livre. En tout cas, à la deuxième partie du livre, j'étais totalement dedans et je ne l'ai plus lâché. La particularité de ce roman est qu'il est divisé en différents points de vue. Donc chapitre par chapitre, les points de vue changent. Donc on passe du point de vue à un personnage au point de vue de l'autre personnage. Et du coup, ça nous permet un petit peu de connaître les pensées de chaque personnage. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'était un gros coup de cœur. Je n'ai pas l'habitude de lire des romans suspense. Mais en tout cas, celui-là, je l'ai adoré. Et je suis vraiment très content d'avoir découvert cet auteur. Parce que du coup, maintenant, ça me donne envie de lire ses autres livres. Donc voilà, c'est L'Inconnu du Quai qui sortira le 13 avril 2016. Je vous conseille vraiment de lire ce livre parce qu'il était vraiment super. Et il se lit vraiment très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Vous pouvez me dire si ce livre vous attire ou pas. Vous pouvez également me dire si vous avez lu Une fille parfaite. Qui est l'autre roman qu'a écrit Marie Kubica. N'hésitez pas à vous abonner également parce que ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça, c'est super. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook, Livre Addict. Si vous voulez me contacter, j'ai aussi une adresse mail que je mettrai dans la description. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501